Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur tous les défis de cette saison 3 de ce chapitre 2 les gars Donc vous le savez d'habitude je vous fais un guide des défis simples et les défis les plus compliqués J'y accorde une vidéo entière voilà séparée donc les vidéos les plus dures je les sépare Mais là je me suis dit que vu que c'est les derniers défis de cette saison 3 et ensuite on va passer à la saison 4 Et bien je me suis dit que ça serait bien de faire un guide où je réunis tous les défis Donc voilà n'hésitez pas les gars à me dire ce que vous en pensez en commentaire Donc du coup je vais vous montrer comment faire tous les défis que ce soit les plus simples les plus durs tout simplement de cette semaine 10 Donc je le rappelle la semaine 10 c'est les derniers défis après il y en a plus à moins qu'il y ait des défis ultime effort ou quoi Mais en tout cas normalement pour les défis tout simplement du pass de combat c'est les derniers les gars Donc voilà tout simplement si vous cherchez un défi en particulier sachez que je vous mets le time code tout simplement en description De chaque défi comme ça vous cliquez sur celui qui vous intéresse Du coup les gars pour les défis de cette semaine 10 on devra tout simplement fouiller 7 coffres à l'autorité Réussir 3 kills à Misty donc vraiment hyper simple pour le moment c'est 2 défis On devra collecter des Lucioles à Whipping's Wood On devra danser pendant 10 secondes sur la piste de danse de la villa des skieurs Détruire tout simplement 7 conteneurs maritimes à Dirty Docks Infliger des dégâts des adversaires au fusil à pompe donc on devra faire d'abord 500 de dégâts Et ensuite on devra terminer par 15 000 tout simplement de dégâts pour avoir 80 000 XP de saison Pour ceux qui se demandent combien rapportent d'XP les défis vous avez tout simplement l'indication juste ici Donc je le rappelle les gars les défis où il y a marqué tout simplement conseiller 4P Ça veut dire que vous pouvez le faire à 4 joueurs Voilà 4 joueurs peuvent vous aider donc voilà n'hésitez pas à faire ce défi avec vos potes pour qu'ils avancent beaucoup plus vite Bien entendu les gars comme d'habitude je vous conseille de faire ces défis en fond d'empoigne parce que c'est beaucoup plus simple Alors sauf les quelques défis donc certains défis je vous conseille de les faire en solo Par exemple faire 3 kills à Misty Si vous n'avez pas la zone de la fond d'empoigne vous êtes vraiment emmerdé Donc je vous conseille par exemple de faire ce défi en solo duo ou squad et pas en fond d'empoigne Là on a fouillé les coffres à l'autorité vous pouvez le faire en fond d'empoigne Ce sera beaucoup plus simple vous aurez normalement pas d'ennemis Collecter des Lucioles à Whipping's ça pareil vous pouvez le faire en solo ou fond d'empoigne à vous de décider Dancer à la piste de danse pareil vous pouvez le faire dans tous les modes de jeu Détruire des conteneurs maritimes pareil dans tous les modes de jeu c'est faisable Et enfin fusil à pompe et du coup faire des dégâts au fusil à pompe ou pistolet mitrailleur Ça pour le coup je vous conseille de le faire en fond d'empoigne parce que ça sera beaucoup plus simple Vous prenez un fusil à pompe dans votre inventaire, une PM, vous switchez entre les deux et vous faites les dégâts hyper rapidement Je vous conseille d'ailleurs de le faire avec vos potes et d'aller en fond d'empoigne Vous allez voir que le défi va se terminer ultra rapidement Et du coup les gars c'est parti comme d'habitude on se retrouve en game et je vous montre comment faire ces défis ultra facilement Ainsi que leurs emplacements Et on commence tout de suite par le premier défi qui sera tout simplement fouiller cette coffre à l'autorité L'autorité se trouve tout simplement les gars en D4, E4 donc vraiment en plein milieu de la map Donc juste ici donc c'est tout simplement là où on avait l'agence pour ceux qui se souviennent Et ensuite les gars pour ce défi rien de compliqué du coup dès que vous avez atterri on nous demande tout simplement de fouiller cette coffre Donc là vous voyez le défi je suis à 1 sur 7 donc il suffit tout simplement de tourner autour de l'agence et de trouver tout simplement cette coffre Donc je vous conseille de focus tout simplement les petits sous-sols juste ici Donc là ils sont pris donc on va vite se barrer Et tout simplement de tourner donc vous en avez partout des coffres Vous en avez en extérieur donc normalement vous en avez un là-haut qui a été ouvert Vous en avez tout simplement à droite vous en avez en haut sur les toits Franchement les coffres c'est pas vraiment très compliqué à trouver il y en a vraiment partout Ce que je peux vous conseiller à la limite c'est que ce défi c'est vrai que je n'y avais pas pensé Mais vous pouvez aller totalement en solo duo ou squad pour tout simplement ouvrir le coffre fort Ce qui vous permettra d'ouvrir plusieurs coffres d'un seul coup et de finir tout simplement votre défi beaucoup plus rapidement Ensuite pour le deuxième défi on devra tout simplement faire 3 kills à Misty Pour les personnes qui ne savent pas où se situe Misty donc Misty se trouve tout simplement en E7 tout au sud de la map Donc juste ici les gars prenez un point de repère si vous voulez Lazy Lake ou le plus grand lake Et juste au sud voilà le plus au sud vous avez tout simplement la ville de Misty Ensuite les gars dès que vous avez atterri à Misty rien de très compliqué Donc j'ai demandé pour ma part à un abonné de venir me laisser le tuer pour vous montrer tout simplement le défi Donc vous venez à Misty vous vous dépêchez de prendre une arme et vous cherchez tout simplement des joueurs vous les tuer Et le défi se validera tout simplement D'ailleurs les gars j'en profite tout simplement de ce petit moment pour faire une petite dédicace à New Wolf Qui est tout simplement l'abonné qui est venu m'aider pour tout simplement faire ce défi en vidéo Et bien sûr les gars dédicace à tous ceux qui mettent le petit code créateur en boutique Donc Bokuni B-O-K-U-N-I voilà tout simplement Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent Et également une grosse dédicace voilà à tous les subs et à tous les abonnés Du coup les gars regardez tout simplement vous êtes à Misty Donc il faut vraiment être dans la ville pour finir le défi pour le valider Vous devez faire 3 kills donc là on en fera tout simplement qu'un Donc là vous faites le kill là ça vous indique tout simplement que vous avez fait 1 kill sur 3 Vous faites les 3 kills et ensuite le défi se terminera ultra rapidement les gars Du coup on passe au 3ème défi Pour le 3ème défi on nous demande tout simplement de collecter 5 Lucioles à Whipping's Wood Whipping's Wood se situe tout simplement en 7-5 les gars juste ici donc le plus à gauche de la map Donc juste ici voilà prenez en point de repère soit Oli soit l'autorité Et juste ici tout simplement vous avez tout simplement la petite forêt qui s'appelle tout simplement Whipping's Wood Ensuite une fois que vous êtes à Whipping's Wood les gars pour trouver les Lucioles ultra facilement Déjà vous devez savoir que les Lucioles spawnent uniquement la nuit donc j'ai attendu pendant plusieurs heures Donc heureusement vous avez le montage mais sinon franchement j'ai attendu plusieurs heures Vous attendez que la nuit tombe et vous avez les Lucioles qui spawnent Alors les Lucioles spawnent abondamment vraiment il y en a vraiment énormément juste ici Donc à ce niveau là vous pouvez faire un arrêt sur l'image tout simplement mettre en pause la vidéo Pour regarder exactement où ça se situe Mais vous allez juste ici donc vous avez tout simplement la petite maison juste ici avec les petites caravanes Vous allez juste ici vous faites le petit contour et normalement vous avez plusieurs Lucioles Mais vous devez être impérativement à la nuit Donc vous devez attendre que la nuit tombe Ensuite rien de compliqué pour le défi Vous ramassez tout simplement des Lucioles Donc là on en ramasse Vous en ramassez en tout 5 et le défi se terminera Donc tout simplement là il nous en manque une petite Voilà les Lucioles en plus vous pouvez les repérer ultra facilement Parce que comme vous le voyez ils font de la petite lumière rouge Donc franchement on les voit très bien elles ressortent Et du coup on a validé et terminé ce défi Pour le 4ème défi on devra tout simplement danser pendant 10 secondes sur la piste de danse située à la villa des skieurs Et la villa des skieurs les gars se situe tout simplement en E8 tout au sud de la map Donc prenez en point de repère la ville de Misty Et tout au sud de Misty vous avez une petite montagne juste ici juste à gauche Et vous avez tout simplement la ville La petite villa des skieurs qui se situe tout simplement juste ici Ensuite les gars une fois que vous êtes à la villa des skieurs Donc là on voit bien l'une notable villa des skieurs Vous allez sur la piste de danse située juste ici Donc vous avez le petit truc pour les DJ juste ici Là vous avez la piste de danse vous vous mettez exactement juste ici Donc voilà peu importe du moins que c'est sur la piste Et vous faites n'importe quelle danse Donc peu importe voilà on peut même faire celle-ci Donc qui est tout simplement un trophée Et on reste tout simplement sur place pendant 10 secondes avec notre danse Et vous voyez le défi monte tout seul Donc vraiment hyper simple Donc là on monte elle On est à 5 secondes Et là du coup tout simplement le défi est terminé On a fait tout simplement les 10 secondes Et on a obtenu les 35 000 XP Pour le 5ème défi on nous demande tout simplement de détruire des conteneurs maritim à Dirty Docks Et Dirty Docks se situe tout simplement en H4 Donc juste ici les gars tout à droite de la map Prenez un point de repère par exemple Steamy Stack Et tout au sud vous avez tout simplement Donc au sud à droite vous avez tout simplement Dirty Docks qui est juste ici Ensuite les gars dès que vous êtes à Dirty Docks Tout simplement on vous demande de détruire 7 conteneurs maritimes Donc c'est hyper simple Je vous conseille d'aller à Dirty Docks juste ici Donc précisément juste là Vous avez plein de conteneurs maritimes Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un conteneur maritimes Bah c'est tout simplement ceci Voilà tout ça c'est des conteneurs maritimes Donc prenez un point de repère par exemple l'usine qui est juste ici Voilà juste en face Donc je vais un petit peu sortir pour vous montrer Voilà vous avez les clics d'usine juste ici Là vous avez un grand quai avec plein de conteneurs maritimes Vous en cassez 7 et votre défi sera terminé Donc vous allez voir regarder On va en casser un ensemble Et normalement on aura 1 sur 7 Etc etc vous le faites 7 fois Et le défi va se valider et se terminer Donc là on en casse 1 et vous voyez bien en haut à gauche Détruire des conteneurs maritimes A dirty docks on a déjà 1 sur 7 Et enfin on passe au 6ème et 7ème dernier défi On nous demande tout simplement pour ces deux défis De faire des dégâts à des adversaires Avec des fusils à pompe Ou tout simplement des pistolets mitrailleurs Donc pour le premier on devra tout simplement faire 500 de dégâts Et pour le second on devra faire tout simplement 15 000 de dégâts Et ensuite pour terminer ces deux défis Ultra rapidement vous devez déjà avoir Donc soit un pompe soit une PM soit les deux Voilà tout simplement donc soit pompe soit PM Et ensuite vous devez tout simplement faire des dégâts à des adversaires Pour faire ce défi ultra facilement les gars Tout simplement pour valider les deux Je vous conseille d'aller en fond d'empoigne avec un ami Ou des amis tout simplement Et de tout simplement faire des dégâts sur des adversaires Donc vous n'êtes pas obligé de les tuer C'est vraiment uniquement des dégâts Et ça montra petit à petit votre défi Donc je vais vous montrer Donc par exemple juste ici Donc voilà là par exemple vous pouvez voir J'ai infligé des dégâts tout à l'heure Et là je suis monté tout simplement en 19 sur 500 Et 19 sur 15 000 Donc là on va avoir un adversaire qui va spawn Donc soit vous prenez le pompe soit la PM Et vous faites tout simplement des dégâts C'est pas grave si vous mourrez Regardez là je fais juste des dégâts Voilà je focus juste les dégâts Et regardez là dès qu'on va dans les défis Tac on va dedans Et là le défi a avancé Donc vraiment vous n'êtes pas obligé de faire des kills C'est vraiment uniquement des dégâts Sur ce les gars comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz